Alors, je vais continuer un peu la série qu'on a commencé. En fait, je ne pensais pas du tout que j'allais m'attarder si longtemps sur le rôle du chrétien, le devoir du chrétien et du gouvernement, mais ça a l'air qu'on va encore en parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors, j'ai intitulé cette série « Tout le conseil de Dieu », ce qui veut dire que tout ce qu'on va trouver dans la parole de Dieu, il faudra qu'on l'examine et qu'une fois qu'on a vu tout ça ensemble, on aura une bonne idée. Donc, je vous invite quand même à voir les messages à la suite un de l'autre à partir de celui qu'on a prêché il y a trois semaines. La semaine passée, on a parlé de, on a regardé différents exemples dans la Bible. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous fais un résumé rapide. On a regardé quelques exemples dans la Bible, notamment dans la vie de Daniel, où Daniel a choisi de désobéir aux ordres de quelqu'un qui était en autorité. Et on a vu comment tout ça cadrait avec Romain XIII, qu'on avait étudié il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur Romain XIII. Et alors qu'on commence ce nouveau message qui s'appelle « Le chrétien et la loi ». On va mettre le premier verset au tableau et on va lire les versets 1 et 2 de Romain, chapitre 13. Alors, ce texte nous dit, et je pense que parfois, c'est mon expérience, je suggère que vous le fassiez aussi à la maison, parfois lorsqu'on lit un texte de la Bible lentement, en pesant chaque mot, on se rend compte de combien ce texte est solennel et combien ce texte est important. Et donc, c'est la troisième semaine de suite où il se retrouve dans nos notes. Et donc, je pense que c'est important qu'on le lise en commençant ce message. « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. » Et vous voyez que j'ai souligné le mot « toute ». Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et vous voyez qu'on a souligné le mot « établi par Dieu ». Donc, c'est jamais quelqu'un, par hasard, qui est devenu chef du gouvernement. Dans la Bible, ça nous dit que lorsque quelqu'un se retrouve en position d'autorité, ça n'échappe pas à Dieu. Dieu sait très bien pourquoi cette personne est là. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, évidemment, c'est la suite de la semaine passée, donc je vous invite à aller voir le message de la semaine passée pour avoir l'enseignement biblique complet qui nous dit à quel moment nous devons résister aux autorités, si c'est le cas. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ça et j'ai trouvé qu'on avait toute une frange de la population, en commençant par les chroniqueurs d'opinion et certains talk shows. Si vous écoutez 98.5 l'après-midi ou si vous écoutez Patrick Lagacé ou des gens comme ça, vous savez qu'on a toute une série de gens dans les médias et allure qui sont spécialisés à détecter tout ce que notre société fait de travail, tout ce que notre gouvernement fait de travail. Et je dois vous dire qu'en règle générale, je suis assez d'accord avec eux. Je lis régulièrement les chroniques de Richard Martineau parce que je trouve qu'ils pointent bien le bobo. Le problème, comme je l'ai déjà soulevé dans le passé, c'est que ces gens-là nous montrent très bien les erreurs de notre gouvernement et de notre société, mais jamais ils ne nous proposent de solution. Ce qu'ils veulent souvent, c'est trouver quelqu'un à blâmer. Et si vous écoutez suffisamment tous ces gens-là, vous remarquerez un pattern qui revient souvent, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute du gouvernement, c'est toujours la faute des autres. Vous savez, quand on étudie la doctrine du péché dans la Bible, on voit qu'une des façons faciles pour les êtres humains de se justifier, c'est de se comparer au péché des autres. Et donc, c'est une réaction tout à fait humaine, humaine sans Dieu, je veux dire, de dire « Ah, mais lui, il a fait pire ». Et donc, malgré que ces gens-là soulèvent très bien les problèmes de notre société et les erreurs de notre gouvernement, ce sont aussi des gens qui nous laissent sur notre faim parce que nous n'avons pas de solution. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de solution pratique aux problèmes qu'ils ont énoncés, c'est que l'on ressort de cette émission-là d'avoir écouté ou d'avoir vu un programme avec un sentiment de colère, un sentiment d'impuissance, un sentiment de haine. Parfois, on nourrit une agressivité vis-à-vis, non pas le problème qui a été énoncé, mais les gens qu'on pense qui sont responsables de ce problème. On ne va pas tout à coup mettre toute notre énergie à réformer le système de la santé ou le système de l'éducation. On va mettre notre énergie à critiquer les professeurs, les infirmières ou le ministre de la santé ou le ministre de l'éducation. Vous voyez, ces émissions, ces articles de journaux, ces actions, ces médias ont une influence profonde sur nos émotions. Et lorsque nous laissons nos émotions nous contrôler, eh bien, nous sommes sur une pente dangereuse. Ça se voit moins au Québec, mais si vous êtes comme moi et que vous suivez un petit peu sur YouTube ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans les églises américaines et que vous regardez un petit peu les nouvelles, il est étonnant de constater combien de plus en plus de chrétiens se sentent tout à fait à l'aise d'exprimer leur frustration et leur colère de s'opposer, de se révolter, de se rebeller, d'aller faire des manifestations contre le gouvernement, parfois en action, en gestes, mais souvent, et je veux vraiment attirer l'attention là-dessus, souvent par nos paroles. Certains d'entre nous ont la réponse Facebook très facile. On n'aime pas quelque chose, on a un commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur tous les différents réseaux sociaux qui restent et qui existent et vous savez que ça reste. Dans 20 ans, on peut ressortir ces commentaires-là et vous traiter de n'importe quoi en disant « Regarde, oui, il a dit ça, il a dit ça. » Ces choses-là restent aujourd'hui. Et nous trouvons que c'est tout à fait normal de réagir comme ça parce que nous avons oublié l'enseignement de la Bible à ce sujet. Et je veux afficher le verset suivant qui est une partie des versets que vous avez entendus dans la lecture du début dans Romain chapitre 12 et la semaine prochaine nous parlerons de Romain chapitre 12 parce que je me rends compte que Romain chapitre 12, 13 et 14 vont ensemble si on va parler de la soumission aux différentes autorités. Et voilà un extrait de quelques-uns des versets qui se retrouvent entre le verset 14 et le verset 21. Donc je ne les ai pas tous mis, mais voilà un exemple de ce que la Bible nous enseigne et de ce que nous oublions lorsque nous laissons notre colère guider nos actions et nos paroles. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Combien d'entre nous avons la parole facile pour critiquer notre gouvernement alors que Jésus et l'apôtre Paul, Jésus dans le Sermon sur la montagne et l'apôtre Paul dans Romain 12 et d'autres apôtres nous disent à de nombreuses reprises de faire attention à ce que notre langue dit. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Alors parfois, oui, on est en colère, on est fâché, mais s'il y a des choses qui vont mal, c'est peut-être le temps de pleurer pour notre pays. C'est peut-être le temps de pleurer pour ce qui va mal dans notre société. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Mes amis, comment est-ce que ça peut être possible lorsque, en prétant être en accord ici à l'Église, mais que lorsque nous sortons d'ici, nous manifestons violemment notre désaccord sur les médias sociaux ou d'autres différentes façons. N'aspirez pas à ce qui est élevé. De nouveau, une attitude de cœur. Si nous pensons que nous sommes meilleurs que les gens au gouvernement, automatiquement, on va se sentir justifiés de les critiquer. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. On en a parlé au premier message. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui prennent les décisions qu'ils prennent et on peut ne pas être d'accord avec eux, mais le Seigneur a mis ces gens-là en charge et pas nous. Et donc, voilà, ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est peut-être le combat ultime de la vie chrétienne, comment ne pas se revenger quand quelqu'un a fait quelque chose qu'on n'a pas aimé. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, ce n'est pas simplement une absence de péché, c'est aussi rechercher ce qui est bien. La Bible nous pousse une étape plus loin que juste dire « Ah, moi, je n'ai rien fait de mal ». Elle nous pousse à rechercher ce qui est bien. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai relevé quatre attitudes que nous pouvons adopter. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les quatre qui m'ont sauté aux yeux. Et donc, la semaine prochaine, c'est un peu un complément à aujourd'hui, même si c'est un message différent. Les chrétiens, face à toutes ces mauvaises nouvelles, à ces mauvaises décisions, face à une société qui ne prend plus les décisions qui font notre affaire, parce qu'il faut le dire, notre gouvernement a pris dans les 30 dernières années beaucoup de décisions morales avec lesquelles on n'est pas d'accord en tant que chrétien. Beaucoup de chrétiens réagissent de différentes façons, mais la première, et on peut l'afficher, c'est la rébellion. La rébellion, comme je l'ai dit, de façon ouverte ou parfois en parole, ou parfois même dans notre cœur. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, mais à l'intérieur, on est fâché. On nourrit du ressentiment. Si vous lisez l'Epsom, vous verrez beaucoup de ça dans David. David, lorsqu'il gardait les choses en dedans, ça bouillonnait. Et à un moment donné, il faut qu'il les exprime à Dieu, parce que sinon il va exploser. Et on voit la réaction de David. Comme nous l'avons dit la semaine passée, lorsque la loi s'oppose ouvertement à la parole de Dieu, lorsqu'un gouvernement nous pousse à faire quelque chose qui est mal, et vous réécouterez la prédication de la semaine passée, nous avons le droit d'être en désaccord. Mais comme on l'a dit la semaine passée, même dans notre désaccord, nous avons une attitude particulière à adopter. Cela, je sais que ça n'arrive pas au Canada, mais c'est arrivé souvent aux États-Unis, quand nous sommes en désaccord avec les décisions de notre gouvernement, ça ne nous donne pas le droit d'aller mettre le feu à des cliniques d'avortement, même si nous sommes pour la vie et contre l'avortement. Ça ne nous donne pas le droit d'aller dans le quartier gay et de jeter des pierres à ceux qui sont homosexuels. Ça ne nous donne pas le droit de défoncer des voitures de police parce que certains policiers ont abusé de leur pouvoir. Je crois que malheureusement, nous, chrétiens, et c'est ce que j'ai constaté dans les derniers mois, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur, comme probablement plusieurs d'entre nous, ce que j'ai constaté, c'est la facilité avec laquelle les chrétiens avaient oublié les exhortations de l'Aposte de Paul et se sentaient tout à fait le droit de faire ces choses-là. Comment, en réalité, le discours du monde concernant le gouvernement était devenu notre discours? Le gouvernement s'est réunis à abattre et on va faire tout ce qu'on peut pour leur mettre des bâtons dans les roues, alors que nous avons lu, Romains chapitre 13, versets 1 et 2, que chacun se soumette aux autorités. Il y a un nombre incroyable de gens, je l'ai vu sur Internet, qui sont devenus, de chrétiens, qui sont devenus méfiants, mais très méfiants. Dès que le gouvernement dit quelque chose, automatiquement, on soupçonne le mal, alors qu'un Corinthien 13 nous dit de ne pas soupçonner le mal, qui sont devenus désobéissants, qui sont devenus ouvertement rebelles aux autorités. Il suffit de voir comment on justifie notre conduite, comment on justifie de payer des ouvriers aux noirs, comment on justifie de ne pas mettre tous les montants sur nos déclarations d'impôts, et de voir comment nous avons complètement perdu le respect des autorités. Nous avons une méfiance maladive envers tous ceux qui veulent nous dire quoi faire, et ça, c'est même la jeune génération. À l'école, les professeurs ne sont plus respectés, la police n'est pas respectée dans les rues non plus. Nous avons développé un mépris pour les fonctionnaires. À chaque fois que nous devons attendre plus de 10 minutes en ligne pour quelque chose, on sort tout notre paragraphe sur comment le gouvernement est mauvais et comment avant c'était mieux, etc., etc. Et vous savez, je... Enfin, avant que le Seigneur me touche, je faisais ça aussi. Donc, je parle de nous et je m'inclus dans le lot. J'ai aussi ma part de culpabilité dans ces réactions-là. Nous avons développé un mépris pour les policiers, mais même pour les boss. Combien d'entre nous pensent qu'on est meilleur que notre patron? Combien de fois, moi, j'ai essayé de dire à mes boss, à mon conseil d'administration que, non, 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 si vous m'écoutiez, les choses seraient bien faites. Et puis, je repasse en revue des conflits que j'ai eus lorsque je travaillais au magasin et je me rends compte que j'ai des pardons à demander dans les prochains mois. Nous n'avons aucune honte à calomnier tel ou tel ministre, tel ou tel président, tel ou tel responsable de quelque chose sur les réseaux sociaux, comme si Dieu ne lisez pas nos commentaires, comme si Dieu n'était pas au courant. Nous trouverons les lois injustes, donc nous nous justifions de tricher les lois. Le gouvernement, il prend trop de taxes, donc cette fois-ci, je ne les paierai pas parce que, dans le fond, j'ai déjà assez payé. En réalité, et plus souvent qu'autrement, c'est vrai que ceux qui brisent les lois ne se feront pas attraper. David l'avait déjà dit dans le psaume 73 et on peut l'afficher, mais vous lirez tout, les 18 premiers versets du psaume 73 sont sur ce sujet-là. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Et vous lirez, ce psaume, c'est vraiment extraordinaire. Comment David dit, j'ai regardé les gens qui faisaient le monde, puis c'est là, je ne comprends pas, là. Eux, ils font tout, tout croche, ils sont encore vivants, ils sont en bonne santé, ils ont des richesses et tout et tout. Et moi, j'ai fait tout ça pour rien. Moi, je suis devenu chrétien pour rien. Moi, j'obéis à la loi pour rien. Moi, je respecte les autres pour rien. Moi, je roule à la limite de vitesse pour rien. Et vous voyez comment on pourrait facilement transposer les paroles de David aujourd'hui et voir comment ce psaume est d'actualité. Et ensuite, à partir du verset 18, je vous invite à le lire chez vous, David fait un demi-tour, il voit les choses avec la perspective de Dieu et la perspective de l'égalité. Et il considère quelle sera la fin ultime de ces gens qui se sentent tout à fait autorisés à désobéir à toutes les lois qu'on leur impose et ils se rendent compte que vis-à-vis de l'éternité, il est mieux d'avoir la conduite droite devant Dieu, même si justice n'est pas faite tout de suite. Parce qu'un jour, nous devons tous rendre compte à Dieu. Nous avons, pour continuer dans cette idée que nous avons gobé le discours du monde, nous avons pris pour acquis que le gouvernement est automatiquement un ennemi de Dieu. Beaucoup d'entre nous se sentent très autorisés à critiquer ouvertement le gouvernement, comme si c'était quelque chose, comme si, si moi j'avais été Dieu, j'aurais mis un autre gouvernement en place. Si moi j'avais été en charge des votes, j'aurais voté pour un autre gouvernement. Et pourtant, nous avons vu dans le texte depuis plusieurs semaines que ce sont des autorités établies par Dieu, nous l'avons bien souligné, et que Dieu est souverain au-dessus de ses autorités, et que même lorsque nous devons désobéir à ses autorités, comme nous l'avons dit la semaine passée, nous avons une conduite très précise à adopter lorsque nous choisissons d'aller à l'encontre d'une loi que le gouvernement essaie de nous imposer. Pourtant, le Seigneur, à de nombreuses reprises, nous a prévenus qu'alors même que nous essayons de faire le bien, nous serions victimes d'inégalités, nous serions victimes d'abus, nous serions victimes d'injustice, nous serions victimes d'erreurs de toutes sortes, mais nous l'avons oublié. Ou bien alors, nous ne l'avons pas oublié, mais peut-être que nous pensions que si nous nous étions à la place du Seigneur, nous aurions fait les choses différemment. En adoptant une attitude de protestation agressive, en adoptant la violence, en adoptant même la violence verbale, nous oublions que le changement d'une société, le changement d'un individu, le changement d'un groupe de gens ne vient pas des lois extérieures ou de nos gestes et de nos actions extérieures, mais vient de la transformation du cœur, que le changement vient de l'intérieur. Nous avons oublié également qu'en adoptant les mêmes méthodes que le monde, nous devenons exactement comme les gens à qui nous essayons de nous opposer. On peut mettre l'image suivante. Il y a un nombre d'années, j'ai lu un livre de Gene Edwards qui s'appelle « Trois rois et une couronne », où est-ce qu'il parle, il fait un genre de parabole sur Saül, David et Salomon, les trois premiers rois d'Israël. Et à un moment donné, cette phrase qui m'a marqué et qui a été vraiment un point tournant dans ma vie chrétienne sur le sujet de la colère et de la vengeance et tout ça, à un moment donné, il raconte cet épisode où Saül, alors que David est en train de jouer de la musique pour calmer son esprit, Saül devient tellement enragé qu'il prend une lance et il essaye de tuer David. Et l'auteur de faire ce commentaire, nous, on se sentirait peut-être justifié de prendre la lance et de la relancer à Saül. Parce qu'on se dit, dans le fond, il a voulu me tuer, je dois me défendre. Et il a soulevé ce point important et je m'en rappelle encore des années après en disant, mais si David avait pris la lance et il l'avait relancé à Saül, il serait devenu exactement comme Saül. Nombre de chrétiens sont prêts à justifier leur attitude désobéissante, leur commentaire négatif sur Facebook, notre attitude de rébellion envers tout ce qui est loi, autorité, gouvernement. Et je pense que si nous faisons un examen de conscience, c'est souvent parce que nous ne voulons pas obéir à ce que Christ nous a demandé. Prier pour nos ennemis, c'est difficile. Bénir ceux qui nous maudissent, c'est difficile. Prier pour un gouvernement qui fait des lois qui sont contraires à tout ce qu'on croit, c'est difficile. Obéir à une autorité qui nous impose des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est difficile. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et nous ne pouvons pas dire, ben Seigneur, et trouver des excuses à notre désobéissance en pointant du doigt les autres. Comme je l'ai dit la semaine passée, notre responsabilité, ce n'est pas de changer les autres, mais de nous changer nous-mêmes quand le Seigneur nous montre quelque chose. Je pense qu'il est grand temps que nous refaisions une autre prière de David qu'on retrouve dans le psaume 139 et que vous connaissez au verset 23 et 24. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Vous réalisez ce que cette prière demande, hein? Ça, ça donne la permission à Dieu, mais il n'y a pas besoin de notre permission, mais ça, ça donne la permission à Dieu d'aller fouiller dans le fond de notre cœur et de faire remonter à la surface nos vraies motivations, d'aller gratter dans le fond de notre cœur ce qui est mauvais, de nous le mettre devant les yeux. Pourquoi? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, ça veut dire, Seigneur, corrige-moi. Si j'en ai besoin, montre-moi-le et corrige-moi. Je pense qu'on a besoin de retrouver cette prière et plus souvent qu'autrement. La deuxième chose qu'on entend beaucoup parler, et encore, c'est plus le cas aux États-Unis qu'ici, mais il y a, cet enseignement se retrouve parfois dans nos églises et je pense que c'est la peine qu'on s'y attarde, mais c'est l'action politique. Il y a un certain nombre de chrétiens, il y a même un certain nombre de mouvements dans le milieu chrétien qui prônent le fait d'ajuster notre action d'église en fonction de l'objectif politique. Et si on regarde un petit peu, en première avance, cet argument peut sembler très valable, parce qu'il y a en effet 30-40 ans, le gouvernement prenait des lois, parce que toute la société avait un arrière-plan plus ou moins catholique, plus ou moins judéo-chrétien, le gouvernement passait des lois qui, en règle générale, faisaient notre affaire. Mais comme je l'ai déjà dit dans un message, c'était facile d'aller à l'église le dimanche quand tout le village allait à l'église le dimanche, que les magasins étaient fermés, que personne ne travaillait, puis que si tu n'allais pas à l'église, tout le monde allait savoir que lui, il ne va pas à l'église. Et comme les choses ont changé, et que maintenant nous avons une liberté que nous n'avions pas avant, et que des commerces sont ouverts le dimanche, et que les gens ont commencé à abandonner l'église en grosse quantité, bien les gens se sentent plus du tout obligés. Donc le gouvernement fait des lois, le gouvernement lève la religion des écoles, le gouvernement fait plein de choses qui vont à l'encontre de ce que nous, chrétiens, croyons fermement. S'il y a eu une époque où on aurait pu penser que la société était plus ou moins christianisée, et encore, comme je viens de le soulever, c'était, selon moi, en apparence plus qu'autre chose, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens sont ouvertement anti-chrétiens, anti-religions, anti-tout, et nous n'avons plus beaucoup de mots à dire. Nous avons des organismes qui luttent dans certaines actions politiques, et souvent, on ne les écoute même pas. On dit « oui, merci d'être venus, merci d'avoir fait votre rapport », mais la majorité de la population, vous savez comment ça marche, hein, dès qu'il y a un certain nombre de gens qui crient assez fort, il semble que la façon dont nos pays occidentaux sont faits, nos démocraties sont faites pour que les petits groupes qui crient le plus fort obtiennent tous leurs droits, et les autres ne font que suivre. Mais c'est souvent un reflet, et peut-être même un jugement de notre société, puisque la Bible nous dit à plusieurs endroits que si nous réclamons quelque chose assez fort, un des jugements de Dieu, c'est de finir par nous donner ce que nous voulons, et de nous laisser nous dépêtrer nous-mêmes avec les problèmes que ça va occasionner. Et c'est peut-être ce qui arrive en partie dans notre société au Québec. Alors, oui, avec un gouvernement comme ça, il va arriver que nous serons victimes d'abus, que nous serons victimes d'injustice, que nous serons tassés, que notre opinion ne sera pas prise en compte, que des lois seront passées qui vont peut-être même un jour nous obliger à faire des choses que nous ne voulons pas, et donc, comme je l'ai dit la semaine passée, de trouver à quel endroit nous devons commencer à résister à ces lois. Ces lois vont malheureusement affecter toute la société, et nous, puisque nous vivons dans une société. À un moment donné, lorsque, et on ne discutera pas de la validité de cette loi, la loi est maintenant qu'on peut consommer du cannabis. Et il y en a qui vont le consommer pour des raisons médicales, mais vous savez qu'il y en a plein qui vont le consommer pour le fun. À partir du moment où on a un tas de la population qui trouve ça normal, bien, veut, veut pas, dans les prochaines 30 années, ça va affecter, ça va affecter certaines valeurs de notre société. Face à cela, un certain nombre de chrétiens, comme je l'ai dit, essayent de diriger l'Église vers une action politique. Il y a même toute une frange, et j'en parlerai dans quelques temps, parce que ça me trotte dans l'esprit, on voit beaucoup ça sur Internet, il y a toute une frange du mouvement évangélique qui s'appelle l'Église émergente, et qui a remis en question toutes les bases du mouvement évangélique, et qui a décidé que pour avoir un impact dans la société, il fallait être cool, il fallait être acceptable, il fallait être comme les autres. Et donc, ils font l'Église très différemment. Et dans leur doctrine, une des choses qu'ils essayent de faire, et à première vue, ça a l'air bien jusqu'au moment où on réfléchit aux motivations derrière ça, une des choses qu'ils essayent de faire, c'est de, comment ils appellent ça, « recapturer », entre guillemets, ou dominer des endroits comme la culture, l'éducation, la santé, le mariage, la politique, ces choses-là. Et ce que ce mouvement d'Église propose, c'est que si on était tous impliqués dans ces causes-là, le monde redeviendrait plus chrétien, et ça a l'air d'une bonne cause, donc ça nous dans, qu'on écoute ces arguments facilement, et ça a trait le retour de Christ. En fait, Christ pourrait revenir plus vite parce que nous avons fait notre job et nous avons préparé le monde pour lui. C'est un peu ça l'idée qui émerge derrière ça. Et on pense que si la société redevient chrétienne, la vie va être plus facile pour nous autres. Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'il est bien d'avoir des chrétiens en politique. L'année passée, au mois de septembre, nous avons eu Stéphane Couture qui est venu nous parler d'un groupe qui représente les intérêts des chrétiens auprès de l'Ottawa. Et donc, il y a une certaine, lorsque l'on passe des lois sur l'euthanasie et ces choses-là, ce groupe-là présente les valeurs et les opinions bibliques qu'une partie de la population au Canada accepte encore et dit « Écoutez, quand vous passez ces lois-là, vous allez à l'encontre de certaines croyances et de certaines valeurs qui sont importantes pour tel ou tel groupe de la population. » Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a du succès, mais ça fait longtemps que ça existe et ce sont des gens qui sont bien impliqués. Alors, je dirais que si des gens doivent faire valoir la voie chrétienne en politique et en société, ce sont quand même des gens qui sont professionnels, qui sont organisés, qui sont éduqués. Ce ne sont pas des gens qui prennent des pas en cartes et qui vont manifester au coin de la rue à chaque fois que le gouvernement fait une nouvelle loi. C'est vraiment des gens qui mettent beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et si nous voulons que notre voix se passe entendre au niveau politique, il faut que nous soyons professionnels, il faut que nous soyons cohérents, il faut que nous soyons articulés, il faut que nous connaissions bien les dossiers, il faut que nous soyons... Et donc, ce n'est pas le travail de tout le monde. Il y a des gens qui se sentent appelés, il y a certainement des politiciens qui sont chrétiens et qui ont une certaine influence dans le gouvernement. Mais ce sont donc des gens dont c'est le travail, il faut que ça soit bien fait. On peut mettre l'image suivante. Il y a d'ailleurs un cas célèbre. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous la raconter aujourd'hui. Il y a un jeune homme d'une famille assez riche qui a voulu aller en politique dans les années 1700. William Wilberforce qui a vécu à la même époque que John Newton, ça c'est celui qui a écrit le chant Amazing Grace. Et plusieurs autres des grands personnages de l'Église en Angleterre à cette époque-là. Et donc ces gens-là vivaient à peu près tous à la même époque. Et il y avait un mouvement chez les chrétiens qui commençait vraiment à les énerver de voir la cause de l'esclavage si facilement défendu dans l'Empire britannique. Où est-ce qu'on pouvait mettre esclaves une partie de la population, notamment les Noirs qu'on allait chercher en Afrique, sans qu'aucun chrétien se sente interpellé par ce phénomène. Et ce gars-là a eu une conversion radicale au Seigneur. Et il est devenu membre du Parlement britannique. Et pendant 30 ans, de 1780 à 1807, toutes les années, il a sorti des projets de loi, il s'est battu pour abolir l'esclavage, il a fait des discours, etc. Si bien qu'après 27 ans au Parlement, il est mort jeune parce qu'il avait une mauvaise santé, etc. Si bien qu'après 27 ans au Parlement, les gens ont fini par être épuisés de ses arguments, ils ont commencé à en discuter et petit à petit des lois sont sorties. Donc quand lui a pris sa retraite, il avait déjà une loi qui avait pour projet d'abolir l'esclavage en Angleterre. Mais cette loi a pris un autre 20 ou 30 ans pour devenir la loi officielle qui a banni l'esclavage partout dans l'Opire britannique. Entre-temps, les États-Unis étaient devenus indépendants de l'Angleterre et donc l'esclavage a continué aux États-Unis jusqu'en 1860, jusqu'en 1865, la fin de la guerre de sécession. Et donc, vous voyez, cet homme-là, 27 ans de sa vie ont été dédiés à se battre au Parlement contre la cause de l'esclavage. Pourtant, en même temps que je dis ça, je dois nous prévenir que nulle part dans la Bible, il n'est pas dit qu'on ne peut pas s'impliquer en tant que citoyen, en tant qu'individu, oui, mais nulle part dans la Bible, il nous est dit que c'est le rôle de l'Église toute entière, ou c'est le rôle d'une organisation d'Église ou d'une association d'Église, que notre principal mandat, c'est d'affecter la politique, que c'est d'affecter la façon dont le gouvernement fonctionne. Et j'en parlerai plus une fois que vous aurez les autres points la semaine prochaine, vous comprendrez comment tout ça se tient ensemble. Dans le Nouveau Testament, nulle part, ça nous dit que notre énergie principale devrait être investie dans l'action politique, que nous devrions descendre dans la rue, que nous devrions provoquer une révolte civile. Il y a même au contraire de nombreux avertissements dans la Bible que lorsque des gens se retrouvent en politique et se retrouvent au pouvoir, il y a des grands dangers de se laisser attirer par le pouvoir, par la puissance. Il y a nombre de gens dans les années passées, dans différents pays du monde, il y a eu différents présidents qui se disaient chrétiens, pas juste aux États-Unis, mais même au Nigeria et dans d'autres pays, etc. Et lorsqu'on fait le bilan de leur gouvernement à la fin de leur mandat, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites, etc. Alors quand on dit « Ah, le président est chrétien » et puis qu'à la fin, le pays est plus pauvre, plus endetté, qu'il y a plus de problèmes, etc. Vous comprenez que ça fait comme un conflit avec le témoignage. Et donc, il y a peu de gens, selon moi, qui peuvent être impliqués fortement en politique et ne pas glisser dans les dangers du pouvoir et ne pas être compromis. Et donc, la Bible nous donne plutôt un avertissement que c'est difficile d'être en autorité, que c'est difficile d'être au pouvoir. Et c'est pour ça que nous devons prier pour les gens qui sont en autorité au-dessus de nous. Et ultimement, le problème avec cette approche politique, c'est un peu la même que celle de l'approche rébellion, c'est que de nouveau, on suppose que le changement va venir de l'extérieur au lieu de l'intérieur. On pense que la croissance et le bien-être de l'Église va dépendre des lois qui sont votées par le gouvernement. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que les chrétiens vivaient dans le temps de l'Empire romain et comment ils ont quand même transformé le monde romain. Et vous verrez la suite de cet argument. Nous agissons comme si Dieu n'était pas au courant que notre gouvernement était si corrompu, que notre gouvernement était si amoral, que notre gouvernement s'aidait facilement à la pression des petits groupes d'intérêts. Alors, oui, il nous est dit de prier pour le gouvernement pour que nous puissions vivre une vie paisible. Et il y a des époques, et je pense, je lisais un sociologue récemment qui expliquait qu'en fait, l'Église a toujours grandi beaucoup plus dans une période de paix que dans une période de persécution. J'ai toujours cru le contraire, mais en fait, il disait par exemple en Chine, il y a eu toute l'Église, ou en Russie, il y a eu toute l'Église silencieuse dans le temps où l'Église était persécutée, mais lorsque la liberté est venue, eh bien les Églises ont multiplié par 10, par 20, par 30. Et donc, on lit un peu dans Acte 9, 31 par exemple, on peut l'afficher. C'est arrivé dans le Nouveau Testament. Acte 9, 31 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » C'est-à-dire que l'Église n'a pas toujours été persécutée. Écoutez ceci, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Alors oui, Paul nous dit, et vous regarderez le message d'il y a deux ou trois semaines, dans Tite et dans Timothée, à plusieurs endroits, il nous a dit même Pierre, nous dit de prier pour les autorités. Et une des raisons, c'est pour que nous puissions vivre une vie paisible et une vie en toute piété. C'est-à-dire que nous puissions vivre notre foi avec liberté. Ça, c'est l'objectif. Donc, oui, il nous est dit de prier pour le gouvernement pour que le gouvernement prenne des bonnes décisions. Mais ce texte nous dit aussi que l'Église grandissait grâce au travail du Saint-Esprit. Pas grâce au travail des chrétiens qui étaient impliqués dans l'Empire romain. Pas grâce aux voies politiques. Pas grâce au fait que les disciples allaient dans la rue manifester avec des pancartes. Et donc, vous voyez où je veux en venir. L'Église grandissait par le travail du Saint-Esprit. Il y a un certain nombre de temps, on a parlé de l'Église, on a parlé de tout le travail que le Saint-Esprit avait fait pour donner naissance à l'Église et comment c'était le projet du Saint-Esprit d'édifier l'Église. Eh bien, je pense que c'est dans les messages entre 40 et 44 que vous regarderez sur YouTube. Ce qui veut dire que quand la persécution arrive, donc quand nous avons un mauvais gouvernement qui prend des mauvaises décisions, c'est aussi le travail du Saint-Esprit de faire grandir l'Église. Sauf que cette fois-là, il a fait grandir au travers de la persécution. Dans plusieurs endroits, dans le même livre des actes, il nous est dit que la persécution, lorsqu'elle est arrivée, a servi à donner du courage aux chrétiens et à amener l'Évangile plus loin. Regardons acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allaient jusqu'en Félicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs. Et vous voyez, Jésus avait dit que vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, à partir de l'acte chapitre 11, le Seigneur est en train de disperser les chrétiens aux extrémités de la terre pour que son Évangile aille plus loin. Et nous savons, ce verset nous dit qu'ils annonçaient la parole qu'aux juifs. Et puis là, Pierre va avoir la vision que l'Évangile est aussi pour les païens. Et puis l'apôtre Paul va se mettre à évangéliser et va aller porter l'Évangile également aux dons juifs. Et nous voyons donc le développement de l'Église à ce moment-là. Et donc, comme je disais, c'est le travail du Saint-Esprit de faire grandir l'Église et non pas le travail du gouvernement. Alors, même quand notre gouvernement est mauvais, même lorsque notre gouvernement prend des décisions qui vont à l'encontre de tout ce qu'on croit, même lorsque le gouvernement, à la rigueur, provoque une persécution des chrétiens dans un pays, l'avenir de l'Église, et pour tout dire l'avenir du monde entier de toute façon, est dans les mains du Seigneur. N'oublions pas cela. Daniel, on a parlé de Daniel la semaine passée, on peut mettre les deux versets. Daniel qui était à la merci des rois babyloniens et qui acceptait que sa désobéissance lui coûterait peut-être la vie. Daniel dit ceci dans Daniel 2, 21, c'est lui, le Seigneur, qui change les temps, les circonstances, donc les différentes époques, les différents royaumes, etc., qui en renverse s'est établi des rois, qui donnent la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Et Nebuchadnezzar, après de confirmer, oui, les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit, donc en parlant du Seigneur, il agit comme il désire, avec les corps célestes, c'est-à-dire même avec les planètes et les lignes, etc., et avec les habitants de la terre. Le Seigneur est souverain, le Seigneur fait ce que bon lui semble dans son plan et dans sa sagesse parfaite. Nous devons lui faire confiance et il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu? ». Les amis, quand nous agissons de façon non-chrétienne, quand nous gobons l'opinion du monde et que nous critiquons, que nous blabons, que nous calomnions, est-ce qu'on n'est pas en train de dire au Seigneur « Que fais-tu? » Est-ce qu'on n'est pas en train de dire « Le Seigneur, il ne fait rien, moi je vais m'arranger, je vais leur dire ce que je pense, hein? » Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ça? Alors, quelle est la conclusion de ce message? Action politique, action sociale? Oui, pour certains. Pour certains d'entre nous, nous avons une influence. Certains d'entre nous sont en politique et sont chrétiens. Certains d'entre nous sont impliqués dans une organisation. Et si Dieu nous appelle à être impliqués dans le gouvernement, alors faisons-le avec toute l'attitude qui caractérise Jésus-Christ. Nous l'avons lu au début, ne vous prenez pas pour des sages. Considérez les autres plus élevés que vous. Et donc je dirais à un chrétien qui s'implique en politique, son attitude est aussi importante que les lois qu'il essaie de défendre. Mais les enseignements de la Bible nous rappellent que même lorsque le gouvernement agit mal, nous, nous devons agir bien. Nous ne sommes pas là pour dire aux autres quoi faire. Nous sommes là pour changer dans notre vie ce que le Seigneur nous montre que nous devons changer. Nous sommes encouragés. Et ça, ça pourrait être tout un autre message, mais je vous fais un résumé très vite dans la conclusion. Nous sommes encouragés, et vous le verrez de nombreux espoirs dans les psaumes, à confier notre colère, nos sentiments d'injustice et toutes ces choses-là à Dieu. Première chose, lorsque nous avons ces émotions négatives qui veulent nous faire réagir contre quelqu'un ou contre une personne en autorité, la Bible nous dit de confier nos émotions à Dieu. Elle nous dit ensuite, et on l'a vu à plusieurs reprises, de prier pour les dirigeants parce que c'est très difficile pour eux. Ils ont des responsabilités énormes, ils ont beaucoup de pression, ils ont toutes sortes de groupes d'intérêts et de gens qui poussent pour chacun, qui poussent ou qui tirent la couverte, on pourrait dire, qui tirent la couverte pour en avoir un petit peu plus de leur côté. Nous ne pouvons pas les calomnier publiquement. Et ça, les amis, si vous êtes sur Facebook, puis que je suis votre ami, moi aussi je vois ce que vous écrivez. Faites-pensez-y, je ne suis pas le seul. On voit ce que les autres écrivent, on voit les commentaires des gens, puis parfois c'est à tristante de voir des chrétiens qui n'ont aucune retenue dans leurs paroles et puis que la semaine d'après, on est ensemble en église. Nous devons être clairs sur nos standards. Nous devons bien connaître la parole de Dieu. Nous devons savoir qu'est-ce qu'elle nous dit sur un tas de sujets pour savoir comment nous comporter dans la société. Nous devons être prêts à certains moments à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça viendra. C'est peut-être déjà venu dans certaines de vos vies. Pour ça, il faut que nous soyons aussi très clairs sur ce que la parole nous dit. Et finalement, pratiquer à grande dose. Et je prépare ça. Je vais refaire la série sur les conflits. À un moment donné, je vais faire un message sur le pardon. Mais nous devons nous rappeler qu'une des choses que le Seigneur nous a enseigné à faire, c'est pratiquer des grandes doses de pardon. Pardonner, 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 pardonner tout le temps. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner à ceux qui ne savent pas qu'ils font le mal. Pardonner aux gens parce que sinon, nous ne passerons pas à travers. Nous devons pratiquer envers les autres le pardon et la miséricorde que Jésus a témoigné envers nous. Vivre dans une société qui a des lois totalement opposées à tout ce que nous croyons est incroyablement difficile. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On n'arrivera peut-être pas à changer ce gouvernement. On n'arrivera peut-être plus à changer ce pays. Seul le Seigneur peut le faire par son Saint-Esprit. Mais son travail, il commence dans notre vie. Si nous, les chrétiens, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'unit, prie et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai et je guérirai son pays. Alors, ça commence par nous, chers amis. C.S. Lewis avait parlé de la souffrance à un moment donné, puis un autre auteur, Jean Peterson, a repris cette phrase, il a un petit peu paraphrasé. Et moi, j'ai pris cette phrase-là et je l'ai remis dans mes mots à moi. Alors, voilà une citation que j'aimerais vous laisser peut-être comme encouragement. Tout comme la souffrance nous pousse à prier pour l'aide de Dieu. On le voit beaucoup dans l'Epsom. À chaque fois que David souffre, il va dire au Seigneur, « Seigneur, vienne-moi, je souffre. » Eh bien, la colère, la colère que nous ressentons contre le gouvernement, contre les injustices, contre les mauvaises voies, contre l'immoralité de notre société, la colère va nous pousser à prier pour la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, comme on l'a dit, ça peut vouloir dire soit que Dieu va changer notre pays, va changer les droits et va changer notre société par un réveil ou autre chose et qu'alors la justice de Dieu se fera ici-bas. C'est-à-dire nous vivrons dans un monde qui est plus juste. Soit que les lois ne changent pas et alors Dieu réclamera un jour à nos dirigeants, mais à tout notre pays et à nous-mêmes des comptes pour la façon dont nous avons commis l'injustice. Ce que le Seigneur nous demande à nous en attendant que les choses changent, c'est notre fidérité en agissant bien. Je vous invite à prier. Bien Seigneur, nous voulons écouter tout ton conseil, mais tout ton conseil ne fait pas toujours notre affaire. Lorsque nous comparons comment notre esprit a été infecté par l'attitude, les pensées et la vision du monde, nous nous rendons compte combien parfois nous sommes loin de tes standards. Parfois ce n'est pas parce que nous avons délibérément désobéi, mais parce que nous nous sommes laissés embarquer. Alors Seigneur, la première chose que je veux faire ce matin, c'est confesser nos fautes ensemble, confesser que nous avons eu des mots qui ont été trop loin, que nous avons eu des attitudes qui ont été trop loin, que nous avons été désobéissants, que nous avons justifié certaines de nos tricheries et te demander pardon pour cela. Ensuite Seigneur, je me rappelle que nous devons, nous confier à ta grâce et maintenant que nous avons reçu ton pardon, d'accepter d'être transformé par ta parole pour devenir de plus en plus comme tu veux que nous soyons. Et finalement Seigneur, je me rappelle que nous devons prier pour les gens qui sont en autorité, pour notre gouvernement, pour les fonctionnaires, pour les politiciens, pour les policiers, pour les professeurs, pour tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont une autorité au-dessus de nous. Seigneur, montre-nous à la façon de Jésus, comment agir dans notre vie de tous les jours pour que notre témoignage soit quelque chose qui te glorifie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.